Pour la suite de ce journal, nous recevons le lieutenant-colonel Christian Ossimbar en tant que directeur général des personnels des affaires juridiques et de l'informatique au secrétariat général du ministère de la Défense nationale. Et nous parlons du service militaire inclus dans l'article 27 disposant que chaque citoyen a le devoir de défendre la patrie. Il se doit de respecter et de défendre le patrimoine national et les biens publics. Il a l'obligation de protéger et de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République. Le service militaire est obligatoire pour les Gabonins d'aide de sexe dans les conditions fixées par la loi. Merci à vous d'être des nôtres. Merci beaucoup madame. Comment c'est d'entrée de jeu à nous dire ce qu'on entend par patriotisme ? Je dirais tout simplement que le concept de patriotisme est vieux. Il date du 18e siècle et plusieurs poètes ont écrit là-dessus comme M. Charles-Pierre Collardo qui a fait sortir son poème en 1762, le patriotisme. Existe-t-il un patriotisme à la Gabonaise ? Bien sûr madame. Déjà lorsque nous voyons la citation du père de la nation, le père de l'indépendance, notre président Léomba, qui a dit « Gabon d'abord ». C'est une citation qui fait référence au patriotisme. Et aujourd'hui à l'ère du CETRI, nous voyons que le patriotisme est en train de renaître au sein des établissements scolaires, de l'armée, des établissements secondaires, primaires et même pré-primaires. Parce que nous avons aujourd'hui l'hymne national qui est chanté chaque lundi et chaque vendredi avec la levée de couleurs, du drapeau. Et donc c'est un symbole du patriotisme à la Gabonaise. Finalement on est ton patriote ou est-ce qu'on le devient ? On le devient. On le devient et le patriotisme s'inculque. Vous voyez, je disais tout à l'heure que dans les établissements scolaires, on est en train d'inculquer des valeurs de patriotisme à nos enfants qui demain ou après-demain deviendront des bons citoyens qui donc seront des patriotes. Et on le sait, c'est officiel, le service militaire est rendu obligatoire dans la nouvelle constitution. Quelle est justement la plus-value de ce service militaire ? Le service militaire obligatoire, il faut le reconnaître. Le service militaire obligatoire inculque un certain nombre de valeurs. Un certain nombre de valeurs, la discipline, les valeurs de loyauté, de l'amour du pays, le sacrifice, le soi. Vous voyez, nous en tant que militaires, on est formés pour aller au combat, pour défendre la patrie, pour défendre la nation au péril de notre vie. C'est donc de l'amour qui est manifesté toujours comme de nuit ? C'est de l'amour, de la loyauté, du dévouement et du patriotisme en gros. Ce sera peut-être là la dernière question. En quoi consiste au quotidien le service militaire ? Le service militaire, il consiste à la formation, la formation militaire, dans laquelle on trouve certaines disciplines, comme des disciplines physiques, tout ce qui est comme pratiques du sport, avec les épreuves physiques, mais aussi certaines valeurs civiques, certaines valeurs du patriotisme qu'on inculque à chaque soldat, de telle sorte qu'au sortir de là, le militaire devient une personne qui doit servir sa nation avec loyauté, avec discipline, avec amour. C'est ça madame. C'est très bien. Merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le lieutenant-colonel Christian Ossimba, directeur général des personnels des affaires juridiques et de l'informatique au secrétariat général du ministère de la Défense nationale. D'accord. Merci beaucoup madame.